bon tonton là on se retrouve pourquoi cette fois ci oulala c'est une vidéo importante parce qu'il attendait depuis un moment on l'attendait depuis longtemps ça le test le test de tous les flingues tous les pétards et de toutes les munitions sur la gelée balistique le cube j'espère qu'il va être bien le cube parce que j'ai préparé ça c'est la première fois que j'en fais j'ai préparé ça hier soir quand j'ai appris que tu serais là ce matin j'étais attendu ouais je sais je me suis dit je vais pas faire ça tout seul comme un salaud donc on va aller chercher ce cube et on va le démouler on va commencer par ça c'est parti je vais mettre en pause on va chercher le cube hop alors vire moi ce flingue un instant il ya qu'à le mettre sur le canapé voilà le barillet le barillet je vais mettre les autres la petite boîte ah il a l'air bien sympathique ce cube là je t'ai fait là dedans alors tu vois c'est pour ça que j'ai mis les sparklets là dedans c'est impressionnant alors comme frais jp bon on va se démouler ça faut qu'on trouve un support pour le mettre dessus hop alors peut-être que là dessus on n'est pas mal alors lève le saut voilà il ya ça alors il ya cinq litres et demi de flotte j'ai calculé je voulais faire 18% je me suis pas emmerdé à faire un calcul précis un kilo de il ya le paquet de paquet entier un kilo de poudre et je l'ai à peine fait chauffer parce qu'apparemment c'est une gelée que tu pouvais utiliser à froid j'ai mis du j'ai pulvérisé dans le dans le sou là avant de mettre du silo liquide j'ai pulvérisé du silicone je me suis dit pour le pour le démouler ce serait pas mal alors tu vas filmer bien sûr je vais prendre la responsabilité de ce démoulage comme un flanc mais c'est un gros flambi il a donné l'impression mais je crois qu'en fait il s'est décollé un peu ah ça y est ah ouais ça c'est froid c'est excellent alors est ce qu'on peut le centrer est ce qu'on arrive à le déplacer sans qu'il se détruise eh ben on va bien rigoler avec ça excellent des prothèses on va finir par devenir chirurgien ouais je sais pas chirurgien de la gelée on va déjà s'employer à tirer dessus alors on va aller positionner ça on va faire une petite pile de caisse peut-être comme ça il en faudrait encore il en faudrait encore je vais prendre celle-là tac celle-là elle est shootée celle-là elle est pas shootée je vais récupérer une petite caisse l'eau putain des tas de la plaque quoi et on va s'en mettre encore une ouais comme ça il y a de la hauteur et puis la gelée ben on la pousse dessus est-ce que c'est assez haut ou est-ce qu'on le remonte encore on remonte encore un peu non ça risque d'être juste on va peut-être le remonter encore un peu on va mettre pause ouais on est pas mal on a une bonne hauteur ouais là c'est bien putain on va triper je sais pas si je l'aurais mis autrement non elle est bien comme ça on peut la tourner on a quatre faces ouais bah ouais allez on va aller se préparer les flingues bon alors je propose qu'on commence par les flingues à plomb vu qu'on a déjà le fusil de chargé comme ça on va tout de suite tester déjà les deux Artemi 106 joules et on va lui remettre une cartouche neuve à vie parce que je l'ai utilisé ce matin en réveil j'ai passé six barillettes je vois c'était vide ouais je vais attendre un petit coup la lubrifiant là-dedans donc on va attaquer par le CP1 tu as une petite barre ouais s'il te plaît qu'est-ce que tu fais tu charges le CP2 ouais je vais charger le CP2 tiens comme ça les deux sont prêts à l'emploi mais on peut se faire d'abord une séance de CP1 de toute façon on va tous les tester avant de faire le CP2 mais au moins le CP2 comme ça il sera prêt tu vois voilà donc CP1 sous pression CP2 sous pression CP2 sous pression on va se charger des barillettes c'est parti tac tac donc on veut tester tous les flingues et toutes les munitions donc là on ne va pas mettre ça ça c'est les nouveaux on va utiliser les suisses armes et les petites plates et on va commencer par le CP1 donc on va charger un barillette pointue un barillette plat de toute façon on ne va pas le vider entier on va tirer trois fois peut-être avec chaque munition mais on va le charger entier ça revira sur le CP2 je vais mettre une petite pause là le temps qu'on charge les barillettes voilà alors on a deux barillettes un avec les plombs plats l'autre avec les plombs pointus on va commencer par le CP1 je vais m'y coller et tu feras le CP2 d'accord si ça te convient je pense que tu préfères moi je peux faire le CP1 aussi non on a décidé je vais attaquer avec les plombs plats je vais tirer trois coups avec les plombs plats et trois coups avec les plombs pointus je vais me placer où ? je vais me placer par là on va compter un peu de nombre de pas par rapport à là je l'ai 1, 2, 3, 4, 5 ouais on est à 5 gros mètres c'est bien c'est bien alors donc on a 10 plombs plats pour commencer non celui-là je préfère attaquer moi parce que je l'ai réglé ce matin j'ai modifié la visée et tout et on sait que c'était déjà la merde pour viser ouais donc comme je l'ai pris un peu en main ce matin à priori je l'ai eu ouais alors 3 plombs oh putain ça a traversé presque incroyable alors elle doit être moins dosée que celle de JP dans sa vidéo parce que ça traversait pas autant putain je m'attendais pas à ça t'as vu le truc alors attends je crois qu'il y a un zoom ouais voilà il y a un zoom voilà alors Artemis CP1 plomb plat ça veut dire que le plomb pointu il va traverser normalement incroyable joli hein putain allez on va tester avec les plombs pointus c'est pas mal hein ouais c'est tripant regarde allez on va tester 3 plombs pointus avec le CP1 je vais remettre un zoom je t'informe qu'on voit ton visage sur youtube de toute façon il faut bien y venir un jour ouais bah on va bien voir on s'en fout qu'il y ait du monde mets une clé dans la serrure histoire qu'il y ait personne qui rentre je vais mettre pause allez on va dire 3 plombs pointus maintenant ça fait effet matrix tu vois ce que je veux dire ouais ouais donc pointu donc je change le barriège prends celui-là effectivement je crois que ça traverse ouais ça semble traverser alors attends je vais virer le zoom je l'avais pas mis ah ouais alors on voit bien les 6 entrées ah ouais ouais ça a traversé alors les 3 ils ont traversé ouais les 3 ils ont traversé attends je vais poser le flingue mais par contre c'est bizarre hein t'as vu la part comment ça fait derrière mais ça fait pas ah les 3 ils ont traversé ouais parce qu'il reste les 3 ça c'est les 3 premiers plombs les 3 premiers plombs plats les autres t'as vu ils sont passés ils sont ressortis ah ouais putain je m'attendais pas parce que dès le premier flingue ça traverse le bloc entier c'est ouf vraiment la prochaine fois il faudra mettre plus de de poudre tripant tripant donc pour le cp1 on a fait le tour on a que deux munitions existantes pour le cp1 ouais donc maintenant on va tester le cp2 ça va être à ton tour et bien c'est parti allez je récupère celui là de toute façon il va resservir quand on va défoncer ce bloc définitivement en fin de séance alors que je te filme là donc tu commences par les plombs plats par les plombs plats les plombs plats et tu vas mettre une paire de lunettes parce que on sait pas ce qui nous revient dans la gueule elles sont là bas tes lunettes voilà hop on est parti mon kiki est-ce que je te filme ou est-ce que je remets la caméra là-bas comme tu veux tu peux très bien filmer de toute façon je fais gaffe parce qu'on voit pas trop ta gueule on voit surtout le flingue là on va voir que ça crache pas par rapport au Wemmerly par contre j'aurais bien voulu que tu te rapproches un peu parce que pour te mettre à la même distance que l'autre ah bah oui ouais parce que là j'avais la crosse tu vois parce que là tu vois ça aurait certainement traversé et on peut pas comparer donc tu vas refaire un tir à la même distance que l'autre parce que regarde là c'est presque sorti presque c'est limitant ouais mais t'étais à 2 mètres de plus ouais ouais partout tu vas me faire plaisir de refaire un tir à la bonne distance c'est pas mal hein ouais donc un tir un tir t'as toujours ton barillet t'as rien à t'as pas besoin de prendre un plomb non 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 voilà 6 donc il doit en rester 3 encore dedans c'est ça exact là t'étais là toi ouais ouais allez tu peux reculer un tout petit peu parce qu'on va dire que t'as un canon long ouais voilà histoire de attends t'as tes lunettes c'est bon ouais ouais là je crois que t'as traversé mais on voit que ouais ouais la terre sortie tu vois mais on voit bien que même à la distance où je suis tu vois c'est ce trou là ça transperce la peau de quelqu'un quoi clairement il était ressorti clairement ouais parce que putain on dirait on dirait les rayons de matrix donc au plomb plat donc il est plus puissant le CP2 CP2 les deux sont donnés 6 joules mais le CP2 en canon long tu m'avais dit qu'on gagnait un peu de puissance en canon long c'est toi qui m'as dit ça je crois donc ça joue aussi alors on pourrait aussi tester le CP2 avec son canon court on va pas faire ça mais on le fera pourquoi pas à l'occasion pour vraiment voir la différence entre le CP1 et le CP2 parce que là on l'a pas vraiment il est en mode carabine mais du coup tu vas maintenant tester avec les trois plombs pointus ouais alors il est où le deuxième baril donc là il y en a deux dedans et le deuxième baril il est là il est là il est encore sur le CP1 je pose la question j'ai la caméra posée dessus donc là tu vas tirer trois plombs pointus cette fois trois plombs pointus bon bah on se pose pas la question est-ce que ça va traverser allez je vais mettre la caméra là-bas ce coup-ci tu m'en mets à la même distance ? ouais 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 on va tous se mettre à la même distance bon il doit pas y avoir grand chose à voir la caméra là-bas allez trois plombs ça fait mal hein avec les temps pointus on sent qu'il y en a pas ouais alors il y en a ouais non ils sont tous ressortis ils sont tous ressortis voilà ils sont tous ressortis avec les trois de tout à l'heure il y a avec les trois que t'as tiré d'un peu plus loin et les trois les trois premiers que j'ai tiré avec le ceux-là ils sont impressionnants avec le CP1 bah eux ils ont pas traversé mais tout le reste a traversé franchement je m'attendais pas à ça CP2 il est loin avant alors on se pose même pas la question avec le Hammerly parce que ça va donner et d'ailleurs on y arrive parce que là on a tiré on a tiré avec le CP1 on a tiré avec le CP2 j'ai mis la sécurité dessus donc maintenant on va tirer avec le Hammerly le Hammerly on va donc prendre le barillet alors ça c'est un barillet vide le barillet il est là je vais lui mettre ah oui alors comment on va faire de toute façon il va tout défoncer le Hammerly on va reprendre les plombs là je vais mettre pause voilà donc là comme on n'a qu'un barillet enfin j'en commande des barillets d'ailleurs au moins deux on va faire un barillet complet de plomb plat que je vais tirer et ensuite Romain il lui mettra un barillet complet de plomb pointu simplement pour cet arme on n'utilise pas les mêmes plomb parce qu'on voit quand même qu'ils sont de meilleure qualité et donc ils vont moins abîmer le flingue peut-être j'en sais rien en tout cas moi je préfère parce que ça c'est le fusil qui coûte bien cher donc on a envie d'en prendre plus soin donc on le fait tourner avec des meilleurs plombs alors hop voilà il n'y a plus qu'un tu vas peut-être me filmer bien sûr tu devrais arriver à filmer le flingue à peu près le bonhomme sans qu'on voit trop sa gueule moi j'y arrive alors attends je vais voir sur le cube où est-ce que je vais viser de toute façon il n'y a plus vraiment de zone voilà si on peut viser en bas je vais essayer de prendre cette partie là en bas à droite pour laisser un peu de place pour l'autre barillet ok 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 et je vais le mettre à peu près là bon laisse-moi te cadrer je vais me reculer un tout petit peu pour avoir le bout du canon par là j'ai dit que je visais en bas à droite j'aimerais bien voir la gueule de la gelatine ça crache encore là je ne sais plus combien de coups j'ai tiré je vais peut-être tirer à vide une première fois là c'est un traversé je crois je crois que c'est un traversé à chaque fois il y a moyen j'ai peut-être bien tiré les huit ça y est voyons voir oh putain oh là là elle a pris cher là ah bah oui elle est même sortie là ils ne sont pas tous ressortis ah non en plomb plat en 16 joules tu vois on peut avoir des surprises il m'a semblé voir ça sur internet comme qu'on pouvait avoir des surprises on a déjà vidé quoi un barillet seulement avec non deux barillets on a fait chacun la cartouche n'était pas neuve mais on a vidé que deux barillets dans l'épreuve de tir bon bah là t'as vu c'est quand même surprenant on traverse avec les les artémis les artémis ah attends mais peut-être que si on mette la pointue de toute façon on va tester ça c'est passé autrement mais déjà c'était pas les mêmes blonds qu'on avait utilisés ouais aussi ouais de toute façon il y a beaucoup de ça c'est quand même surprenant on va lui faire donc un barillet de pointu un barillet de pointu hop un barillet de pointu les pointus CE je vais mettre une petite pause voilà le barillet de pointu alors tiens ouais je suis choqué là quand même on verra bah putain tu tires avec l'artémis en 6 joules mais parce que ces plombs là ils sont plus légers tout qui traverse et d'un coup avec celui là tu tires ça traverse pas 16 joules humarex on a tiré que deux barillets ça fait 16 coups avec une cartouche de 88 grammes franchement je suis choqué donc tu vas remettre ton canon par là je vais mettre la caméra alors attends tu vas le shooter là ici cette zone là au milieu en bas qui est pas encore touché tu vas mettre tes 8 tes 8 plombs là euh moi je vais me planquer là pour assister à ça attention allez vas-y c'est parti attend deux secondes c'est bon c'est bon là il y a du dégâts aussi tu vois c'est ouf parce que ça va pas traverser mais ça fait quand même grave plus de dégâts c'est grave en entrée ça fait quand même grave plus de dégâts c'est quand même ce qu'on peut noter on a peut-être tiré plus au même endroit aussi parce que lui il est super précis et puis là et puis là ah t'en as un qui est resté fiché ouais apparemment et puis ouais t'as traversé quand même avec les avec les pointues moi je suis choqué par ce résultat là alors que là avec les 6 joules de l'artémis on a traversé et avec le 16 joules humarex j'en a pas traversé tu sais quoi moi je te propose à ce que tu essayes de changer le plomb les plombs plats suisse armes ouais écoute je veux bien que tu testes j'y crois pas mais je veux bien que tu testes allons-y allez charge moi ça en suisse armes en suisse armes plat parce que c'était les plats ouais 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 donc suisse armes plat non voilà c'est vrai qu'il il faut un petit appui pour les puisqu'on a testé deux marques différentes de plomb mais bon quand même sur la puissance la différence de puissance normalement il n'y a aucune chance je suis choqué c'est P2 ce qui peut faire comme dégâts on va dire que c'est l'artémis qui est agréablement surprenant plutôt que d'être déçu par l'autre repris où tu l'as payé vaut mieux dire ça artémis c'est agréablement surprenant de puissance ça doit être un coup des plomb on va voir ça tout de suite tu vas te remettre ouais à peu près la même distance tu vas viser par rapport à ce que tu as tu vas essayer de viser par là ouais tu vois la zone ouais c'est parti c'est parti alors ? ils sont restés bloqués encore il y en a qui sont sortis ça c'est ceux de la première fois ça c'est ceux que j'ai tiré moi avec le CP1 c'est les premiers le plat alors moi j'avais tiré non t'as traversé j'ai traversé donc ouais c'est une histoire de plomb t'as raison c'est une histoire de plomb je t'ai dit ils sont plus légers ça donne c'est un peu de la double les autres je trouve ouais franchement ils sont mieux finis en tout cas ils sont plus propres dans la boîte pour le canon c'est mieux mais par contre on voit que le Swiss Army quand même c'est de la bonne cam parce qu'il traverse quand l'autre il traverse pas voilà donc non ça vient pas de ton arme ça vient des plombs il faudrait refaire un test de pénétration peut-être sur des canettes ou des trucs comme ça entre l'Artemis et celui-là ça fera l'objet d'une autre vidéo de voir le dégât de l'impact surtout ça c'est cool donc là on a testé tous les flingues à plomb il nous reste à tester les Humarex alors on va peut-être tourner le est-ce qu'on tourne le bloc ou est-ce qu'on le laisse comme ça tu veux non on revient sur une face neuve on revient sur une face neuve ouais allez on va le tourner bon ça sera un bloc un peu affaibli parce qu'il y a déjà quand même quelques plombs qui l'ont traversé dans l'autre sens mais ça sera cool quand même allez on va aller voir ces flingues pour la suite du test sur la gelée balistique camarade alors moi j'y sens bien qu'on va commencer par le HDS le HDS je l'ai utilisé il y a quelques temps dans une vidéo pour pour shooter un vieux téléphone foutu donc je ne l'ai pas rechargé depuis putain il me faut la grosse clé j'ai un peu fait un peu un peu de ménage d'espace un peu ah mais peut-être que j'ai remis une neuve quand même dedans non il est vide celui-là c'est dans ce sens hop hop normalement il est laissé à la fin hop alors je vais chercher les munitions pour ce flingue voilà donc pour ce flingue on a deux munitions on a la rubber ball c'est du 68 le hds et on a la fameuse je sais comment la devastator donc on va se tester les deux munitions sur la gelée balistique sur ce fameux humarex hds 68 alors moi je propose qu'on lui met une de chaque on va percuter comme ça il sera pleine puissance un coup pour celle ci un coup pour celle ci et on fera deux fois ok d'accord ça te convient donc on va le percuter le témoin qui indique que tonton il est armé je te placer par là tac je vais prendre la munition de gauche c'était la biasse je vais me mettre à la même distance deuxième munition je sais pas non non je l'ai eu non je l'ai eu alors je rappelle que ce flingue là c'est 16 joules et qu'avec la devastator ça tire en 18 joules alors qu'est ce qu'on a on va déjà voir un peu les impacts ils sont rentrés au même endroit ouais ouais ils sont rentrés là ouais ouais le pas je suis surpris le devastator a été plus loin que la biasse toi j'aurais pas pensé sachant que la biasse est plus légère elle file plus plus pénétrante je m'attendais à ce qu'elle soit plus pénétrante et en fait non le on a vraiment des résultats qui sont surprenants bon la gelée elle est elle est plus neuve elle a déjà été plombée donc on a des résultats qui sont un peu surprenants qui correspondent pas vraiment à ce que j'ai vu sur d'autres vidéos mais voilà donc c'est quand même sympathique ouais c'est quand même bien sympathique donc on va lui en remettre deux et puis tu vas lui mettre deux pruneaux c'est parti c'est parti allez c'est parti tiens alors imprimé comme ça à gauche et un dévastateur à droite allez je vais te mettre en position je vais te filmer alors rate le pas parce que je sais que tu vises moins bien avec ce flingue ouais c'est clair vise toi plein centre concentre toi prends ton temps il a fait un drôle de bruit ouais c'était le dévastateur ça étouffe le dévastateur il a ressorti ton dévastateur ah ouais c'est bien moi je les ai visé au même endroit mais toi tu les as bien visé à des endroits différents donc on voit bien la différence alors tu vois effectivement ta billasse elle s'est arrêtée au même endroit que la mienne exactement pareil c'est bien non non il n'y a pas d'erreur et tu vois mon slug il n'est pas sorti mais il a été plus loin elle tient il est ressorti on a une méchante trace là cette trace que tu vois là c'est le c'est le slug de tonton romain il est ressorti le slug de tonton romain il n'a pas rigolé donc voilà le petit hds pas mal du tout testé sur la gelée balistique c'est cool pas mal du tout alors ah et bien maintenant on va le garder pour la fin ouais bonne idée on va se tester celui là donc ça alors attend faut qu'on fasse le point sur les munitions de celui là parce que c'est tout chargé avec du avec de la bille métallique non avec du slug avec du slug mais là pour celui là on a trois munitions en vrai je vais aller les chercher alors voilà le topo je vais virer celui là tiens repose le par là bas trouve une petite place donc sur celui là on a trois barillets là il s'est tout chargé avec de la je sais plus quoi là de la terminator ouais c'est des terminators celle là je crois on doit pouvoir les virer parce qu'on a d'autres munitions on va faire un barillet de chaque alors on a ces biasses là qui sont les ça c'est de la billasse renforcée en métal donc on va en mettre on va en mettre six je sais pas comment on va arriver à les différencier par contre avec les autres avec les biasses non métalliques qui sont là déjà ils sont pas si le connaît donc elle brille un peu moins et par contre cela il perd vite en puissance donc je sais pas comment on va faire parce qu'on peut pas tirer les trois barillets ça c'est sûr on peut se faire on peut se contenter de tirer deux munitions de chaque c'est mieux et on change de barillet ouais c'est pas bête comme ça on garde la puissance on reste sur la puissance du premier barillet ce qui est pas mal puisque c'est un six coup si on tire de munitions de choc voilà hop alors on va commencer par la simple donc la billasse en points 50 sur ce flingue simple voilà on va le percuter et on va pas utiliser le laser puisqu'il est pas réglé trop en plus est-ce qu'il a une cartouche dedans oui cartouche dedans alors on a dit deux cartouches de chaque tu veux t'y coller voile et vas-y de la biasse non tu vas lui mettre 2 de billasse normal et moi je vais me planquer par là je suis caché là c'est bon attention jolie deux munitions c'est bon bon excellent regarde il y en a une qui en train de tirer d'accoucher elle est passée où c'est pas trop c'est marrant parce qu'elle a presque elle a pas de ouais t'as vu je crois que tu as touché le mur et elle est revenue là tu crois ouais ah ouais ouais parce que regarde elle aurait pas été aussi loin ah oui c'est arrêté là et l'autre tu l'as raté il est merdique de façon à viser c'est pas ça qu'on a mis le laser dessus et qu'on va le régler trop merdique mais bon on voit quand même sur les deux temps de réussir donc ouais ça correspond à ce qu'on s'attendait c'est un peu moins puissant donc ça va un peu moins loin c'est logique enfin ça va presque aussi loin que la biasse du hds mais ouais elles sont plus petites donc elle pénètre maintenant tu vas changer tu vas mettre les munitions bias renforcé métal alors ouais tu emmènes le voilà à fond et tu le voilà tu le blocs tu enlèves ça celle ci bias renforcé métal donc la ru beurre non c'est pas ru beurre c'est iron balls c'est là qu'ils sont bien il n'y a pas une défectueuse et tous sont magnifiques celles-là celle ci non plus il n'y a pas eu de défectueuse mais alors là dedans en 68 la ru beurre vol putain la moitié du du show c'était défectueux je te le rappelle donc là tu nous testes ce coup ci avec la biasse renforcé métal alors je me remets en position c'est pas mal je ferme un peu la porte pour me protéger attention alors ça c'est bien on l'a vu on l'a vu passer celle-là tu as vu elle s'est arrêtée là ça c'est la deuxième et la première on dirait qu'elle est en bas regarde non 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 je sais pas si elle est ressortie où est-ce que où est-ce que tu l'as raté j'en sais rien elle a traversé je sais pas pas sûr en fait je crois que j'ai dû taper dans la planche ouais ouais tu as dû la rater mais c'est pas grave on en a une joli joli pétrole elle va plus loin elle va beaucoup plus loin elle va plus loin que là que la bille légère donc celle-là doit faire plus la bille renforcée ah bah elle n'est pas renforcée pour rien on le voit on l'a sous les yeux elle traverse elle traverse presque avec le hds ainsi tu en as traversé un toi avec le hds c'est ton slug qui a traversé magnifique traversé joli donc là il nous reste une munition à tester pour celui-là c'est le slug terminator slug terminator allez tu vas changer le varié on est parti tu nous as mis le varié de terminator terminator donc les petits c'est les mini devastator en gros quoi c'est ça je me remets en position je ferme la porte je m'appelle je m'appelle quand même ce que tu fais je me suis pris de la gelée dans la gueule quoi ouais ouais attention ah ah bah là ça appuie pas Fredo hein là ça appuie pas ça part pas non bon alors qu'est-ce qui se passe là déjà ça bloque il est ressorti tout c'est vrai c'est quoi que t'as tiré là c'est à lancé leur ce que j'étais il est là ton slug regarde ouais ouais il est pile poil à les limites il va bien le hdr il est merdique à viser mais il va bien il va bien là il bloque la gâchette en fait gaffe alors il bloque je vais voir ton machin il faut dire que la gâchette elle est dure ça bloque j'ai pas touché viens par là apparemment c'est reparti alors alors j'en sais rien on va voir ah elle est là regarde il a perdu sa billasse ouais ouais la billasse elle est en bas regarde putain je sais pas comment c'est possible et à quel moment il l'a perdu alors attends l'impact elle a été là regarde il y en a une que t'as touché sur le haut regarde parce que regarde là regarde ça ouais ça c'est ta billasse que t'as raté en fait tu l'as effleuré ouais 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 c'est ça excellent et oui elle avait fait ça putain celui-là il a perdu sa billasse ouais putain trop fort elle a fait comment ? presque traversé quoi ouais c'est ouf hein c'est ouf putain le truc de malade bon on a testé le HDR il nous reste le HDPE à tester allez c'est parti allez on va s'employer ce petit HDPE hop le petit HDPE alors dedans il doit y avoir 3 billasses j'ai essayé avec 3 billasses j'aime pas qu'il soit chargé 3 blocs en permanence quand il serre pas parce qu'il y a le ressort donc pour moi forcer sur le ressort celui-là il doit être prêt il n'y a pas de zoom là voilà alors 3 billasses je vais lui mettre 3 billasses puis tu lui mettra 3 billasses derrière c'est parti donc c'est 3 billasses renforcées métal que j'ai dedans ouais donc après tu lui mettra 3 billasses classiques 3 billasses classiques et là dedans t'as compris on peut pas mettre des slugs non 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 voilà alors tiens je sais pas si tu veux me filmer ou si tu veux te mettre en position là-bas ça va me mettre à l'action tu vois moi je me mets là filtre le chiotte voilà et puis comme ça je peux regarder mais en étant un peu protégé hop alors je vais essayer de pas rater voilà 3 coups alors on sait plus trop où on en est là est-ce que c'est pas ça ? ouais si puisqu'en bas on a la tienne de tout à l'heure ouais on avait la mienne on a la tienne qui s'est éclatée là ça c'est le slug avec sa billasse ça c'est le slug avec sa billasse c'est les deux là il y en a peut-être une que j'ai ratée ou qui est ressortie je sais pas trop ça c'était le tien tac non 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 j'ai dû la rater je vois pas d'impact de rentrée j'ai dû la rater ouais c'est ces deux putain ça fait TK1 c'est ces deux là c'est ces deux là c'est tout un peu similaire regarde ça t'as vu les plombs ça shoot bien ouais les plombs je suis étonné c'est con que ce soit des flingues de loisirs parce que en défense ça serait top hein bon tu vas lui mettre 3 billasses normal là dedans ouais et puis tu vas tirer 3 billasses normal là dedans et puis je crois qu'on aura fini notre test dis donc après ça l'exécution bah bah après on va l'exécuter le bloc c'est logique on a les flingues là on va s'employer à exécuter le bloc 3 billasses donc on ressort voilà alors attends que je te filme voilà et les billasses elles sont où tu m'as dit ? et c'est celles-ci elles sont là donc 3 ouais parce que dans le pot c'est les renforcés métal et celle-là c'est les classiques c'est pas grave 2 2 et 3 ensuite et là il est pareil ouais y'a pas de sécurité non ok ah non y'a pas de sécurité là-dessus si y'a une sécurité sur le humarex c'est la la double gâchette là t'as un petit bouton sur la gâchette ah ouais ça c'est la sécurité sur le humarex allez c'est parti c'est parti c'est parti ouais je crois qu'il y a plus de gaz déjà non c'est pas possible on vient de la percuter ben je sais pas j'ai rien vu en tout cas sur le troisième coup on verra la vidéo mais j'ai pas vu de Bruno partir tu as euclaté ça à ça c'est eux hein c'est les deux ouais tu vois un peu moins un peu moins loin mais c'est la billasse simple c'est la billasse simple le même flingue avec la billasse renforcée on a vu qu'elles sont là c'est les deux là et avec la billasse simple donc ça va moins loin cette billasse renforcée est vraiment bien donc tu sais dans quoi il faut investir en billasse pour ton hdp et pour ton hdr la billasse elle déboîte sinon ben il y a tout qui déboîte c'est le résultat de ce test très intelligent scientifique c'est qu'il y a tout qui déboîte donc maintenant on va mettre un peu toute notre puissance à disposition et puis on va achever le bloc de test ouais oh putain merde c'est pas possible attends 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 ah t'as tout niqué t'as tout niqué putain je pensais pas que ça allait tomber tiens prends l'arme c'est le plus important tu peux pas craindre autant que ça quoi bon voilà bon voilà ça n'avait déjà pas beaucoup d'intérêt ça n'en a plus aucun mais on va quand même on va quand même tirer sur cette merde putain il y a un flingue qui traîne alors moi j'ai pas vu partir ta troisième billasse sérieux ? ouais ouais là dedans j'ai rien vu partir alors qu'est-ce qui s'est passé tu vois elle est partie maintenant ah c'est bien ce qu'il me semblait il restait une billasse là dedans donc il s'est enrayé un coup lui on sait qu'il peut s'enrayer il faut qu'on remette du silicone là-dedans régulièrement et qu'on et en plus c'était les billasses qui n'étaient pas siliconées t'as remarqué ? alors que les autres billasses siliconées elles s'enrayent pas elle est filipée dans le canon bon alors même si on a niqué le bloc on va quand même le shooter c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça c'est des choses qui arrivent alors on va recharger un peu tout ça voilà on va te mettre en pause parce que ça fait déjà une longue vidéo si t'es encore là c'est que t'es un extraterrestre ah donc là on a un peu tout qui est prêt à l'emploi hein donc bah on va shooter ce qu'il reste de ce bloc qui a chuté putain ça ça fait chier ça fait mal au cul hein ton truc c'est parti t'as vu quel bloc il y a un euro mec je vais aller se tomber par terre comme une merde allez je vais m'envoyer celui-là vas-y hein prends toi ce que t'as envie mets toi à côté de moi c'est quoi ? ouais les cartouches de la flamme on se trouve des plombs et c'est des billasses qui reviennent tu vois j'ai raté mais revenu oh on est revenu sur moi hop 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 C'est parti. C'est un sans ray là. Ah ouais ? Ah non, c'est de ma faute. On a tout midé là ? Tiens, t'as 4 munitions de celui-là, je t'en ai laissé un peu. Il est chargé là déjà ? Ouais, 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 vas-y, t'as juste à le verrouiller, je crois. Si ça bloque, dérouille-le. Bah ouais. Débrouille-le. Voilà. C'est une mission. Attention. Je vais mettre une double. Je vais mettre une double. Je crois qu'il mange cher. C'est là, il est vide. Et celui-là ? Le sein d'un corps. Il est encore plein. De quel est un ? Si tu veux tirer. Ça, c'est tout vide. Tu perds pas la main, mec. Ça, c'est tout vide. On va retarder nos flingues. Je vais mettre une pause, on va tout recharger. On va déjà regarder un peu la gueule du bloc. Putain. Je ne touche même plus maintenant le truc. Allez, on recharge tout. Allez. Bon, allez, c'est reparti. On va recharger tout ça. Bon, allez, c'est reparti. Bon, allez, c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. C'est parti. 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 C'est parti.